Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis nous allons voir comment bien se préparer. On a eu une grosse mise à jour du calendrier avec tous les événements qui vont arriver en plus du co-tarbour de la ligue saison 2, la ligue aux irées saison 2. Donc on va voir comment bien se préparer, bien optimiser la dépense de CPA. Quand c'est qu'il faut bien se placer si votre calendrier est à peu près équivalent au mien, normalement ça l'est. Comment bien se placer pour bien lâcher tous ses PA et faire un max de points d'honneur, avoir un max de récompense si vous êtes aussi en KVK saison 2 ou saison 3. Mais avant cela nous allons commencer par le MGE qui vient de se terminer hier cette nuit à 1h France et minuit UTC bien évidemment. Et on a eu un petit bug sur notre serveur assez disons remarquable. Et moi je tenterais quelque chose si j'étais à la place de celui qui est juste devant moi au classement, je vais vous le montrer. Alors hier j'ai eu la chance, donc alors déjà on va voir les commandants, vous allez le voir, j'ai eu la chance d'avoir pour la première fois Léonidas 1er. Évidemment je n'ai eu que 10 têtes, donc je l'ai débloqué et j'ai acheté le pack écrivain de l'histoire. Comme je vous le dis souvent à 5,49€ si vous pouvez vous le permettre, c'est de très très loin le pack le plus rentable du jeu. Donc n'hésitez pas si vous devez faire qu'un seul achat dans le jeu, c'est celui-là. Ce pack à 5,49€ il est top. Donc voilà, enfin si vous devez faire qu'un seul achat, oui et non, je me corrige tout de suite moi-même. Puisque si vous devez faire qu'un seul achat, le mieux est les packs que je ne peux pas vous montrer. Mais les packs qui sont de départ, où on a Minamoto, qui sont très rentables. Ou le pack qu'on peut avoir pour 16€, avoir toutes les gemmes lorsqu'on débloque le niveau 1 d'Hôtel de Ville, 2, 5, 25. On a il me semble environ 70 000 gemmes avec ce pack là, donc c'est celui-là le plus intéressant. Mais sinon dans les packs réguliers, le pack écrivain de l'histoire est le plus intéressant. Donc revenons-en aux petits bugs constatés. Donc si on regarde le classement, regardez, donc je vais essayer de retrouver. Il m'a dit, voilà, je suis dans le top 100 des récompenses du plus grand gouverneur. Donc on va déjà regarder dans le plus grand gouverneur sur élimination d'ennemis. Donc il me dit, j'ai fini au rang 5. Donc on regarde mon classement, je suis bien 5ème. J'ai fait un tout petit score, mais j'ai joué que le K.E. et très rapidement. Je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. J'ai fait 27 millions sur le K.E. Et un total de 28 et quelques. Donc ce qui montre que je n'ai pas beaucoup eu de temps pour jouer. Les scores sur mon serveur n'ont pas été très élevés. Puisque le premier a fini à 144 millions. Et on voit que ça a été serré entre le premier et le deuxième d'ailleurs pour cette place là. En tout cas voilà. Et regardez ce qui nous intéresse. C'est le numéro 6. Le Joker est à 27 378 millions. Il est 6ème. On va aller voir maintenant les récompenses globales. Parce que c'est ça vraiment qui est intéressant. La récompense du K.E. n'est pas très intéressante en elle-même. Les items. Si on regarde les items, c'est pas grand chose. Moi j'ai eu 120 gemmes. Pardon, pas 1200 gemmes. 7 accélérateurs de construction de 1 heure que je n'ai pas besoin. 14-75 minutes. C'est très faible. Ça m'a coûté bien plus pour être à 27 millions. Presque 28. Et 40 000 de nourriture. Donc clairement, ces récompenses-là ne servent à rien. On va voir en revanche le classement général. Une infélicitation, je suis dans le top 100. Très précisément, j'ai été 12ème. Donc on le voit bien. J'ai eu 10 cultures. Donc 10 cultures, ça correspond entre le rang 11 et 15. Il ne me donne pas mon rang. Mais ça correspond à ça. 10 cultures, rang 11 à 15. J'ai été 12ème. On voit le 10ème, le Joker. 34 367 000. Donc pourquoi on s'intéresse à lui ? Vous allez aller voir. Donc la frontière entre 11ème et 10ème, elle est de 10 sculptures selon Nidase. Donc clairement, ça vaut clairement le coup puisqu'on double le nombre de sculptures. Quand vous êtes 11ème, de faire le nécessaire pour passer 10ème. Et la même chose, quand vous êtes 10ème, il faut vraiment faire un écart avec le 11ème pour ne pas se faire avoir dans la nuit. Ou si vous n'êtes pas à l'heure de la fin du MGE. Il faut vraiment faire le nécessaire pour ne pas se faire avoir. Et c'est pareil pour tous les paliers. Le palier du rang 16 au 15, pareil, on passe de 10 à 5 têtes. Donc vous ne pourrez plus l'imboquer. Là, pareil, le palier de 6 à 5, 5 à 4, 4 à 3, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alex Maroufleur, jusqu'au dernier moment, il s'est déchiré pour justement monter et passer le 4ème. Bref, en tout cas, le Joker, vous le voyez, là, il est 10ème. Maintenant, on va aller voir le classement tel qu'il est tout de suite là, à l'instant où on record. Donc on est à peu près 7 heures après la fin. Donc déjà, moi, ce qui m'a tout de suite interpellé quand j'ai regardé le classement, je ne sais pas pourquoi je suis retourné, mais en tout cas, je suis retourné voir mon classement. J'ai vu que j'étais 11ème alors que j'avais fini 12ème. Ça, j'en étais sûr, il n'y avait aucun doute par rapport à ça. Parce que si j'avais été 11ème, même si j'avais eu peu de temps et que j'ai fait ce classement une dizaine de minutes juste avant la fin, puisque j'étais 17ème, je crois, j'aurais fait mon max pour passer 10ème, bien évidemment, et avoir 10 sculptures de plus et pouvoir avoir non pas un 1-0-0-0, mais un 2-0-0-0 pour le coup. Donc, l'important pour moi, ayant été de le débloquer, bien évidemment, puisqu'au pire, étant en VIP 14, j'ai 3 sculptures quotidiennes. Quand j'aurai fini Alexandre et Inseong, puisque je vais faire Alexandre et Inseong, je serais passé à Leonidas, par exemple, ou à Guan Yu, enfin bref, le principal étant de l'avoir débloqué. Donc, on regarde 11ème. Pourquoi je suis 11ème ? Donc, j'ai été voir. Déjà, dans le classement là, le classement du KE, on le voit, le Joker n'est plus là. Donc, le Joker, il n'est plus là alors qu'il était quelque part par là. De l'autre côté, au classement total, eh bien, il n'est plus là non plus. Il est, le 10ème, c'est ZKFR. ZKFR qui avait fini 11ème, qui avait fini juste devant moi. Donc, et le Joker était à 34 millions. Et là, 34 300 000. Il n'y est plus, il n'apparaît plus. Pourtant, forcément, vu qu'il était dans le classement et que j'étais 12ème, il a reçu le mail qui lui donne les statuts. Donc, je n'ai pas souvenir, est-ce qu'on peut avoir le classement historique ? Je n'ai pas souvenir que lorsqu'on se faisait dégager, enfin, que lorsqu'on migrait, on disparaissait du classement. Mais lui a carrément disparu du classement. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez le souvenir de ça ou si c'est pareil sur votre serveur ou si c'est différent. Mais, je me souviens très bien, là, on ne peut pas afficher le classement historique. Il faut attendre quelques jours, je crois que c'est à partir de demain qu'on pourra afficher le classement historique du MGE. Mais pour moi, les joueurs qui migrent ne disparaissent pas du classement du MGE. Je le vois bien, je m'en rappelle parfaitement sur le compte de mon re-roll notamment. Quand on regarde les premières saisons du MGE, les joueurs qui ont migré ne disparaissent pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Ils ont toujours été là, ils sont toujours dans le classement. Et ce n'est pas parce qu'ils migrent qu'ils sortent du classement. Ils sont encore affichés. Donc, c'est peut-être moi qui bois carrément. Mais je ne pense pas parce que regardez, je vous ai retrouvé ce screen qui m'avait été demandé d'ailleurs par l'un d'entre vous sur les résultats de mes MGE. On le voit bien, là, Poma, Grave69 par exemple, ce sont deux joueurs qui ont migré. Et là, en saison 23, 24, ils sont encore dans le classement lorsqu'on regarde le classement historique. Donc, lorsqu'un joueur migre, il ne disparaît pas. Là, il a migré entre une heure et une heure et demie. Donc, juste après avoir reçu le mail, puisque moi, j'étais encore douzième quand il l'a reçu. Ça fait que ça affecte l'affichage. Donc, qu'est-ce que je tenterais, moi, à la place de Zac FR ? Zac FR, sur le classement, il est dixième. Moi, à sa place, je ferais une requête et je dirais, je suis dixième au classement. Je n'ai reçu que dix statuts et je demanderais le complément. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Si l'un d'entre vous a déjà tenté ça, si Zac FR le tente, je vous le dirais. En tout cas, moi, je vais lui conseiller de le tenter. Donc, si vous l'avez déjà tenté, mettez-le-moi en commentaire si ça a marché ou pas. Si vous avez déjà vu ou eu ce genre de bug, mettez-le-moi en commentaire également. Est-ce que s'il y a un patch que, à présent, les joueurs qui mix ont retiré du classement ? Ce qui serait totalement idiot, parce que ça fausse totalement le classement. On peut se retrouver premier alors qu'on était cinquième. Ce serait totalement débile. Ou est-ce que c'est un bug si on migre dans la demi-heure où tous les calculs sont faits ? Est-ce qu'on est sorti du classement ? Ça, je m'interroge vraiment là-dessus. Et est-ce que le Joker a migré avant de recevoir le mail ou pas ? Parce que vous voyez, quand le MGE s'arrête, on reçoit les mails que 10, 5, 10, 15, 20 minutes après. Il y a du temps qui s'écoule. Donc, ce bug-là, il est quand même intéressant à observer pour les mécanismes du jeu. Et parce que souvent, on se fait avoir, on n'a pas les récompenses, etc. Donc, c'est quand même intéressant à voir. J'aimerais bien savoir si, en faisant une requête ZKFR, il va réussir à récupérer quelque chose. Donc, on va bien le voir. En tout cas, je vous tiendrai vraiment informé de ça. C'est un petit bug qui... C'est la première fois que je le vois, en tout cas. Et je n'en avais pas entendu parler. J'en ai parlé ce matin au niveau de mon serveur. Personne ne l'avait jamais constaté. Mais en tout cas, ce n'était pas comme ça jusqu'à présent. Comme je vous l'ai montré sur le screen. On le voit bien, les gens qui migrent, bien évidemment, restent dans le classement. À présent, on va aller se pencher sur ce nouveau calendrier qui a été mis à jour. Et qui nous annonce vraiment comment il va falloir faire pour optimiser ces points d'action. Pour avoir un max de points d'honneur possibles. Et de récompenses aussi possibles. On le voit, il reste 15 jours, 14 heures, 18 minutes. Sur le KVK, sur le royaume perdu. Donc, au niveau des points du royaume perdu. Vous le savez, on peut avoir différents points. Alors, ce n'est pas ici. Le but est de faire certaines catégories, un certain niveau. Pour pouvoir faire un maximum de points possibles. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Voilà. Donc, au niveau des points. Vous le savez, vous l'avez déjà étudié. On en a déjà parlé mille fois. Il vaut mieux, évidemment, faire des barbares niveau 31. Minimum. En dessous, ce n'est pas très rentable. On va dépenser des points pour rien. Pareil pour les forts. À quel moment il vaut mieux favoriser les barbares plutôt que les forts et l'inverse ? En dessous du niveau 9, il faut faire des barbares 31+. À partir du niveau 9, vous pouvez considérer que faire des forts est aussi rentable en termes de points dépensés d'action que de points récupérés d'honneur. De faire des efforts plutôt que des barbares. Sauf les barbares 36-40 qui, de mon point de vue, restent le plus rentable en termes de PA. Après, ça dépend aussi du temps que vous avez à consacrer car il est plus rapide de faire beaucoup de forts rapidement que de faire beaucoup de barbares, même à 5 fils. Parce qu'au bout d'un certain temps, les barbares se font rares. Alors que les forts, vous pouvez les lancer 5 par 5 si vous avez des gens de votre alliance, même s'il y a un cooldown de 5 minutes qui en font massivement en même temps que vous. Donc, à quel moment on va optimiser pour faire un maximum de points d'honneur ? Moi, j'ai retenu toutes mes PA depuis 2 ou 3 semaines. Je ne claque pas mes potions d'action ou peu selon les événements pour faire l'effort, pour aider mon alliance à faire les chroniques bien évidemment. J'attendais le bon moment et quand on regarde le calendrier, tac. Alors, le calendrier, il est mis à jour. Il est un peu pauvre en ce moment. Le calendrier, il a été mis à jour. On le voit, il n'y a pas grand-chose. On est à partir de 0 et on a siège de fort qui viennent d'arriver. Tac. Si on regarde le calendrier, on le voit. À partir de demain, rien ne bouge. Il y a siège de fort toujours à finir. France, trésor artistique. Bon, ça sert vraiment pour les nouveaux joueurs. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et on voit à partir de mardi, on va se retrouver avec armée surpuissante, épreuve de Loire, mercredi, jeudi récolte journalière. Et puis vendredi, cérémonie de Caruac. On reviendra sur la cérémonie de Caruac parce qu'évidemment, c'est un des events à faire qui rapporte un max de récompenses, des récompenses très intéressantes. En revanche, rappelez-vous, sauf erreur de ma part, les barbares de Caruac ne comptent pas comme des barbares pour faire des points d'honneur. Donc, à moins que ça ait été patché ou à moins que j'ai la mémoire qui flanche. Mais ça m'étonnerait, je me souviens parfaitement qu'ils ne comptent pas. C'est des barbares d'une catégorie spéciale. Donc, ne comptez pas claquer vos PA sur la cérémonie de Caruac pour faire des points d'honneur. Et en plus, je vous rappelle que la cérémonie de Caruac, normalement, il me semble, dure 4 jours ou 3 jours. Et simplement en le faisant le matin, un petit peu dans la journée et le soir avec la barre naturelle. Vu que ça ne va plus qu'au niveau 50 à présent. Vous allez pouvoir finir entièrement les 50 levels sans avoir à user de points d'action, de potions de points d'action. Moi, je n'en use jamais. Alors certes, vous allez me dire, bah oui, tu es en T5, tu as 5 fils, tu as des commandants légendaires expertisés. Oui, mais même quand j'étais plus bas niveau, même quand j'avais 20 ou 30 millions de puissances en moins. Et que j'avais que peu de T5 et majoritairement des T4. En vous en aidé par votre alliance ou en optimisant vraiment les unités que vous envoyez. Vous pourrez le faire en dépensant soit aucune potion d'action, juste la barre naturelle en venant souvent dans le jeu. Soit vous en dépenserez, mais vraiment le moins possible. Puisque là, actuellement, en KvK, il faut vraiment se concentrer sur la dépense des points d'action. Pour faire des barbares ou des forts et augmenter les ruines anciennes. Mais là, ça ne demande pas, bien évidemment, de potion de points d'action. Donc vraiment, il faut optimiser dans la dépense. Donc là, selon les events qui arrivent, le bon moment pour tout claquer va être jeudi. Jeudi 30, je vous conseille de claquer un max vos points d'action. Puisque regardez, si on fait un petit refresh de ce que nous amène armée sur puissante. Alors, vous le voyez sur cette capture. Armée sur puissante, pour ceux qui l'ont oublié. Donc, il faut construire des unités, créer des unités et battre des armées. C'est limité à 30. Donc déjà, lorsqu'on va en battre jusqu'au 30, on va avoir des items en récompense. C'est peu, mais c'est toujours de l'optimisation, des choses qu'on n'a pas normalement. Ensuite, on a l'épreuve de l'Oar. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir se focaliser. Le jeudi, on a l'alignement de 3 events qui sont liés vraiment à tuer des barbares. Donc jeudi, l'épreuve de l'Oar ensuite, chaque fois qu'on va tuer des barbares, on va avoir une probabilité de drop des items supplémentaires. Donc, bien évidemment, ces coffres, on va vraiment optimiser pour en faire un maximum possible. Donc vraiment optimiser les dépenses. Et pour moi, c'est à ce moment-là, la fenêtre optimale sera jeudi 30. Donc, on va avoir 3 events où on a des récompenses en tuant des barbares, plus les récompenses qu'on pourra obtenir en ayant plus de points d'honneur. Puisque plus on va monter selon le niveau de votre royaume et le niveau de votre alliance, vous allez pouvoir avoir un maximum de récompenses. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde. Ça fait déjà plusieurs vidéos où je vous dis qu'il faut optimiser les achats, les dépenses de PA pour les points d'honneur, on va attendre, etc. Et bien voilà, le bon moment, c'est maintenant. Il ne reste que 15 jours de KVK. Je ne sais pas si on aura une configuration aussi bonne qui va se reproduire à l'avenir dans les 15 jours qui viennent. Donc, allez-y maintenant. Jeudi, vous lâchez tout. Vous pouvez dépenser un max. Si vous avez le temps parce que ça va vous prendre un peu de temps, allez-y à fond. Moi, en tout cas, j'ai environ 40 000 PA. Je n'en ai plus beaucoup. En tout cas, je vais tout claquer à ce moment-là. Vraiment, puisque pour moi, ce sera la fenêtre de tir optimale. Et j'en aurais sûrement récupéré un tout petit peu pour la cérémonie de Carioac. Une petite information complémentaire. Quand je vous disais, les barbares, c'est plus rentable que les forts. Oui, mais en termes d'items, bien évidemment. Puisque si vous ne faites que des forts de niveau 10, vous aurez une meilleure rentabilité en termes de points d'honneur. Mais n'oubliez pas que les points d'honneur ne vous donnent qu'une seule récompense. Je dirais une ligne de récompense. Et sauf si vous êtes à 90 000 points d'honneur, là où vous allez commencer à avoir des sculptures en or. Mais c'est rare. Sinon, il vaut mieux favoriser les barbares qui vous apporteront des gemmes, des accélérateurs, etc. Donc c'est pour ça que moi, je privilégie les barbares plutôt que les forts. Sauf évidemment, si votre seul objectif, que vous n'en avez rien à faire, des items intermédiaires. Et que votre seul objectif, c'est faire les forts. Sachant qu'en faisant les forts, vous récupérez aussi parfois des petites potions d'action. Mais ça reste faible l'écart. Du moins, ce n'est pas ça qui doit motiver à choisir les forts plutôt que les barbares. Pour finir sur les events en cours, on vient d'avoir comme à chaque fin de MGE, pratiquement. Qui vient pratiquement. Dès que c'est fini, ils nous mettent ça. Ils nous mettent à partir de zéro. Donc sur mon compte principal, j'ai à partir de zéro où on claque des accélérateurs de construction et d'entraînement. Sur un de mes comptes secondaires, sur le serveur 94, ce n'est pas la même chose. C'est la création de troupes. Donc c'est marrant. Je ne sais pas ce qui fait qu'ils dissocient l'un ou l'autre. En général, il arrive qu'on a à partir de zéro suivi du même event création de troupes. Et l'inverse, sur l'autre serveur, j'ai création de troupes suivie d'à partir de zéro. Donc je ne sais pas ce qui motive cette différence. Mais en tout cas, on se retrouve avec à partir de zéro. Si vous n'avez pas fait le MGE, si vous n'avez pas fait le kill event ni l'étape 1, donc vous n'avez pas usé vos boosts, et que vous n'êtes pas en position de jouer, je dirais, le top 15 du MGE sur votre serveur, cet event-là est fait pour vous. Pourquoi il est fait pour vous ? Parce que les gros joueurs vont préférer, les baleines vont préférer, sauf les méga baleines. On ne parle pas de Baba qui, lui, va pouvoir se classer premier partout. Mais sinon, il n'y a pas que lui, mais tous les joueurs qui sont vraiment les vraies baleines, eux peuvent se classer premier ou dans les trois premiers à chaque event. Donc si vous ne participez pas au kill event, ni au MGE de façon générale, pardon, cet event est fait pour vous, puisque vous regardez, encore une fois, vous avez gardé tous vos accélérateurs, donc vous allez pouvoir vous classer sur le top 3. Et quand on se classe bien, regardez, si vous êtes deuxième ou troisième, donc deuxième, c'est 10 statuts, donc c'est l'équivalent du top 15 du classement général du MGE, puisque j'ai eu 10 statuts, et il faut être dans les 15 premiers, entre 11 et 15. Donc vous pouvez essayer de viser la seconde place pour avoir 10 sculptures, ou la troisième place. 5 sculptures, c'est le top 25, donc vous voyez, troisième place. Après, on en perd, mais même dans le top 10, ça reste bien. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, encore une fois, si vous n'êtes pas sur votre serveur en position de rivaliser avec les joueurs les plus forts, cet event est vraiment bien. Et je pense que c'est pour ça, parce que moi, par exemple, ça m'agace, je me dis, putain, je viens de tout claquer, et les mecs, ils me mettent un à partir de zéro, ou un, je ne vais pas pouvoir mettre d'accélérateur de construction, ça va être que de l'entraînement, et deux, si j'en claque là, ça va me pénaliser pour la guerre, pour soigner, puisque je vais surtout passer des génériques, et surtout, ça va me pénaliser pour le prochain plus grand gouverneur, puisqu'à l'étape 1, je ne vais pas pouvoir mettre un max de boost. C'est fait exprès, c'est pour les joueurs qui, justement, ne se sont pas investis dans le plus grand gouverneur, dans l'étape 1, puissent, à ce moment-là, jouer, puisque les autres joueurs, les baleines, ont été diminuées. Donc on dit souvent que Lilith ne favorise pas les free players, c'est vrai, ou les low spander, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est la vérité, c'est normal, ils veulent faire un max de fric, mais en tout cas, ce timing-là est tout de même fait pour faire une certaine équité, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent toutes les récompenses. Donc considérez vraiment, sur l'event à partir de zéro, ou création de troupes, d'investir, sachant qu'en plus, à partir de zéro, la grosse différence par rapport aux créations de troupes, à partir de zéro, vous avez un accélérateur de construction en plus. Donc, si vous n'avez pas fini vos constructions, les baleines ont fini en construction, donc ils ne peuvent faire que de l'entraînement. Vous, si vous n'avez pas fini votre construction, un hôtel de ville niveau 25, si je ne dis pas de bêtises, c'est 70 jours, une recherche, les dernières recherches pour arriver au T5, alors pas celle des T5, mais celle qu'on doit avoir niveau 10, c'est 100 jours, donc vraiment, après avec les aides d'alliance, on descend à 70 jours, mais c'est le moment de les lancer, si vous le pouvez, au moment où il y a le buff, bien évidemment, et de claquer vos accélérateurs dessus, de construction, et je viens de dire une bêtise là, puisque vous ne pouvez pas claquer les recherches, c'est que deux constructions, donc n'hésitez pas à lancer les constructions de votre bâtiment, principalement l'hôtel de ville niveau 25 si vous l'avez, de l'autre côté, il y a aussi un event de recherche, c'est pour ça que je fais l'amalgame avec les recherches, donc gardez aussi vos accélérateurs de recherche, pour ce genre d'event, où il y a des sculptures en or, quand on se classe bien, pour claquer des accélérateurs, et puis c'est un classement en minutes, parce que vous le voyez, là on n'est qu'au début, mais 100 000 minutes, ce n'est pas non plus énorme, ce n'est pas quelque chose de colossal, c'est tout à fait atteignable, et si vous regardez le classement, Valéoc, alors encore une fois, on n'est qu'au début, ça dure deux jours, ça dure deux jours, mais Valéoc, Walter White ou Ketun, si on va voir, regardez les cinq premiers là, si je vais dans le classement du MGE, tac, tac, classement total, ils n'y sont pas, donc vraiment, et là d'ailleurs ce qu'on voit, c'est toujours les mêmes, ils ne sont pas du tout là, donc vraiment, c'est fait pour équilibrer, et fait pour les autres joueurs, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous investir, j'ai rarement vu, ça arrive, mais j'ai rarement vu, les mêmes joueurs, qui se situaient ici, dans le classement ici, même au final, et dans le classement du dernier MGE, voilà écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez maintenant, à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, et surtout si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, on se rapproche tous les jours, de notre objectif des 2000 abonnés, pour la fin du mois de janvier, et je vous en remercie également, je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne chasse aux barbares, pour faire un max de points d'honneur, et je vous dis à plus, sur Rock !